suite du jardinage à albec en compagnie de michel bernard robert gros rendement aujourd'hui gros rendement mais qu'est ce qui fait bon voilà ça tout dépend du soleil se dépend du soleil comme il est là on en profite les terres sont ressuyés donc robert nous avons mis quelques lignes de pommes de terre là j'ai vu tout à l'heure donc ici donc c'est une bande de pommes de terre là et ici on va faire une bande d'engrais verts donc qu'est ce qu'on appelle engrais verts donc il y a plusieurs sortes même des mauvaises herbes pour faire aussi d'engrais verts parce que ça enrichit le sol aussi donc le tout c'est de de couvrir le sol et essayer de l'enrichir donc par exemple ici dans un premier temps on va semer des épinards donc la différence d'épinards pour l'instant on va semer des épinards anciens ce sont des graines pointues d'ailleurs et donc ici tous les 35 cm on a pris une rangée d'épinards ils vont pousser au printemps ils vont pouvoir récolter quelques feuilles pour manger mais aussi c'est là une racine profonde qui va chercher des engrais très profondément dans le sol et qui ramène ça aussi donc une fois que l'épinard a commencé à monter à graines toujours fait on va tout hacher sur place en laissant la racine pivot dans le sol c'est à dire qu'elle contient pas mal de saponine donc elle va se décomposer ça va faire même un canal donc tout ça ça va se décomposer dans le sol par la suite donc par exemple ici 35 là des pinards là et là donc par la suite on va venir semer ici un engrais vert à partir du mois de juin à juillet donc ça ça sera du trèfle ça peut être c'est dit la facélie la facélie des lupins on peut semer aussi des lupins moutarde non la moutarde aussi elle prend beaucoup d'ampleur 1 la moutarde pour l'instant on va pas en semer ici parce que c'est la famille des crucifères aussi et comme on a tendance à avoir des problèmes avec les choux qui ont la hernie du chou donc c'est la même famille donc on va essayer d'éviter de mettre cette famille là donc par exemple le trèfle c'est une lumineuse qui va enrichir le sol donc ça va couvrir le sol pendant le reste de la saison donc à partir de juillet et ça va couvrir le sol tout l'hiver donc cette planche ici donc cette partie sera enrichie naturellement par un engrais vert probablement qu'ici après viendront par exemple une culture exigeante par exemple la pomme de terre après l'engrais vert donc parce que la personne elle aurait été enrichie en allot donc ça va apporter un engrais c'est un engrais organique vert enfin un engrais vert et la personne sera enrichie donc idéale pour mettre les pommes de terre ça peut être les choux aussi c'est une culture exigeante voilà bah c'est un essai qu'on fait donc les autres années on était jamais dans le jeu mais je trouvais ça un peu dommage de ne pas le faire et ici on va porter l'expérience et un peu voir c'est une bonne idée ça ensemble c'est une bonne idée donc voilà donc on fait un rayon et après on sème dans le sillon quoi pas trop profond bon bah ici le l'épinard c'est une graine assez grosse donc bon non c'est quoi deux trois centimètres pas plus deux centimètres pour que c'est couvert bon bon merci michel à bientôt merci 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 merci